Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je vais vous proposer de parler des épidémies et des maladies infectieuses vues sous l'angle des sciences humaines et sociales, puisque c'est mon champ de compétences. Juste pour vous expliquer un petit peu mon parcours et ma position qui est assez atypique, puisque j'enseigne la psychologie sociale dans un département de sciences humaines et sociales, mais je travaille le cadre d'un laboratoire qui est dédié aux maladies infectieuses emergentes et qui réunit des microbiologistes, des épidémologistes, des virologues et des immunologistes. Donc on essaye de travailler ensemble. Moi, mon champ de recherche, c'est plutôt l'impact psychologique des maladies infectieuses. Et ça fait très longtemps que je travaille là-dessus, puisque mon premier terrain remonte à 2006. Je venais juste du soutien de ma thèse sur la crise de la vache folle, quand éclate la crise du chikungunya à La Réunion. Et donc je pars avec mes valises, m'installer pour quelques mois à La Réunion et travailler sur l'impact de cette épidémie sur la société réunionnaise à l'époque. Et d'autres crises vont suivre, puisqu'on va avoir après des épidémies de résurgence de dengue et puis de zika dans les antifrançaises en Guyane. Donc j'ai passé beaucoup de temps en Outre-mer avant la Covid-19, avec un petit rappel en 2009-2012 pour ceux qui l'auraient oublié. On a eu quand même une pandémie aussi, même s'il a été extrêmement peu sévère, qui s'en rappelle aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Et donc dans le cadre de mes collaborations avec des gens qui sont en sciences humaines sociales, je travaille beaucoup avec des historiens, avec des sociologues, des anthropologues. Donc vous verrez que ce que je vous raconterai ce soir est très, très large. Et du coup, j'aime bien remettre les choses en perspective dans une perspective historique longue, parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on a vécu ces dernières années si on ne remet pas les choses dans une perspective temporelle un peu plus longue. Du coup, et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, mais les pandémies et les épidémies de maladies infectieuses, c'est le lot commun de l'humanité jusqu'au 19e siècle en gros. C'est-à-dire que pendant des siècles, les civilisations européennes, américaines et asiatiques ont connu des épisodes très réguliers tous les 10 ans, tous les 5 ans, d'épidémies massives qui tuent des dizaines de milliers de personnes. Donc nous, on avait un petit peu oublié ça pour des bonnes raisons sur lesquelles je vais revenir. Alors, l'histoire des maladies infectieuses, c'est aussi l'histoire d'une part d'une idée, la manière dont on concevait et qu'on se représentait les maladies infectieuses, leur nature, leur origine, mais c'est aussi l'histoire de technologies qui vont venir avec ces découvertes intellectuelles, si vous voulez. Alors, pendant très longtemps, on a toujours pensé que les maladies aigües, donc celles qui donnaient de la fièvre, des symptômes typiques de la grippe, par exemple, c'était des maladies respiratoires, c'était des maladies qui se transmettaient en fait par des gaz et on appelait ça les miasmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des miasmes. En fait, la théorie des miasmes a été extrêmement robuste puisqu'elle émerge au moment de l'Antiquité gréco-romaine et elle va, cette théorie, perdurer quasiment jusqu'à Pasteur. Vous voyez, il y a quand même 2000 ans, une théorie qui va résister aux évolutions sociales, intellectuelles, etc. Et pourquoi ? C'est parce que c'était en fait une théorie qui n'était pas si mauvaise que ça. D'abord, elle est à l'origine de la quarantaine, dont on a tous entendu parler, c'est-à-dire qu'on mettait les gens, on isolait les gens. On ne connaissait rien de la nature du virus à l'époque, encore une fois, on pensait que c'était des gaz. Donc, on isolait les gens pendant une quarantaine de jours et ceux qui survivaient pouvaient continuer leur chemin ou leur voyage et puis les autres, ils étaient morts, on les enterrait. C'était assez triste, mais c'était comme ça que ça se passait. Et puis, surtout, et ça, ça commence pendant l'Empire romain, on évitait les eaux stagnantes parce qu'on pensait que la décomposition des matières et la putréfaction, donc des matières animales ou végétales, étaient en fait à l'origine des maladies. Donc, quand ça sent mauvais, quand ça pue, ça veut dire qu'il y a l'agent infectieux qui est là. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont visité les anciens hôpitaux, je crois qu'il y en a en Bretagne, on y explique que les chirurgiens opéraient toujours les fenêtres ouvertes pour éviter d'être contaminés, en fait. Donc, il n'y avait pas de théorie d'agents microbiens manuportés, si vous voulez. Ça, c'est nouveau dans l'histoire des idées. C'est en gros nos arrières-grands-parents qui ont grandi avec ces nouvelles idées, Pasteur, Cor, en Allemagne, qui a donné son nom au Bacile, notamment. Donc, tous ces gens-là, à partir de... Alors, il y a eu des précurseurs, quand même, au milieu du XIXe siècle. Il y a un type à qui on devrait donner, enfin, mettre des statues un peu partout, qui s'appelle Simmel Vess. C'était un médecin hongrois, juif. Et il va remarquer de manière complètement empirique que lorsqu'on se lave les mains dans les maternités, que lorsque les médecins se lavent les mains, on fait chuter de manière très importante la mortalité infantile. Et donc, il va imposer à ces médecins, il était chef de service, il va imposer à ces médecins de se laver les mains systématiquement avant toute opération chirurgicale ou toute intervention. Et la mortalité des enfants et des femmes chute radicalement à partir de cette période. Évidemment, à l'époque, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, il va présenter ses travaux à l'Académie de médecine hongroise. Et en fait, il avait deux défauts. D'abord, il était juif, qui, à l'époque, n'était pas terrible pour faire imposer ses idées, si vous voulez. Et d'autre part, il va être la risée de toute la profession médicale, puisqu'à l'époque, on ne croit pas du tout à sa théorie, qui est une pré-théorie des germes, si vous voulez. Et l'histoire est vraiment très triste, puisque Simon West va mourir fou, en fait, de ne pas avoir réussi à convaincre ses pairs et les autres médecins à l'époque. Et du côté de l'Angleterre, on a quelqu'un qui fait le même type de découverte. Et c'est une femme, figurez-vous. C'est assez étonnant, parce qu'à l'époque, le monde de la médecine était quand même extrêmement masculin. Et c'est une femme issue de l'aristocratie qui s'appelle Florence Nantigol. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était une aventurière. Elle a plusieurs vies, cette femme. Elle est incroyable. Elle a écrit des romans. C'est une précurseur de l'épidémiologie. Elle a créé les premières écoles d'infirmières en Grande-Bretagne. Et en fait, elle est envoyée sur le front de Crimée. L'histoire ancienne rejoint l'histoire récente. Parce que les Britanniques envoient des troupes pour faire la guerre aux Turcs à l'époque. Et elle s'aperçoit en fait que les soldats meurent avant tout de maladies et pas des combats. C'est assez intéressant de le rappeler. Et en fait, elle va faire un gros travail d'hygiène des soldats. Donc, elle impose l'équivalent de douche, de bain, etc. chez les soldats. Elle impose des repas conséquents. Elle impose qu'ils portent des vêtements propres, etc. Et en fait, elle va faire chuter très drastiquement la mortalité des soldats. Alors du coup, ça intéresse beaucoup l'état-major puisqu'ils ont plus de troupes disponibles, etc. Donc, ils mettent en place partout dans les garnisons britanniques les préconisations de Florence Nightingale. Et donc, l'armée impériale britannique, à l'époque, vraiment, on connaît des succès, ne serait-ce que par des raisons de conditions sanitaires qui sont bien meilleures que les armées auxquelles ils sont opposés et qui va être aussi une partie de leur succès. Donc, voilà un peu pour la moitié du XIXe siècle. Et évidemment, il faut attendre quelques grands noms, en particulier Pasteur, donc Pasteur et Khor en Allemagne, pour que des individus proposent une théorie qui est la théorie du germe, la théorie de la contagion par ces agents microscopiques, microbiens, aujourd'hui qu'on appelle virus ou bactéries, sur lesquels ils vont travailler et à travers lesquels ils vont pouvoir développer un certain nombre de techniques, de méthodes de contrôle. Alors, on l'oublie, mais la première, c'est la stérilisation, c'est-à-dire la stérilisation des aliments, du lait, tout ça, c'est Pasteur. Et c'est ça, avant les vaccins, d'ailleurs. Et puis plus tard, ce sera avec d'autres, évidemment, certains vaccins, dont le vaccin contre la rage. Donc, voilà un peu pour remettre un peu en contexte. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a des théories anciennes qui perdurent, en fait, dans nos représentations collectives. Par exemple, en latin, la grippe, ça se dit influenza. En fait, littéralement, ça signifiait l'influence du froid. C'est-à-dire qu'on croyait profondément pendant très longtemps que les rhumes étaient liés à l'hiver, au froid, et que c'était le froid lui-même, donc l'environnement qui générait ces pathologies, en fait. Et c'est que plus tard, on a découvert, y compris pour beaucoup de Français ces deux dernières années, qu'en fait, un tiers des rhumes, c'est des coronavirus. Pour le reste, c'est essentiellement des rhinovirus. Mon propre père est convaincu. À mes enfants, « Ouh là, mets des chaussons, tu vas attraper froid, tu vas attraper la crève. » Donc, c'est très, très ancré dans nos représentations collectives, si vous voulez. Je lui ai acheté des bouquins, mais il n'y a rien à faire. Il continue à penser que le froid, il est original. Donc, j'essaye de lui expliquer que c'est effectivement un facteur amplificateur, puisque quand il fait froid, on est moins aéré, on ferme les fenêtres, il y a beaucoup plus de promiscuité entre les gens, on est dans des espaces confinés et donc, effectivement, les virus circulent plus facilement, outre le fait que le froid les conserve également. Voilà pour l'anecdote. D'ailleurs, pour ma femme, qui est anglophone, « room » se dit « cold » en anglais. Donc, c'est le froid, la maladie et le froid lui-même. C'est le même concept. Donc, la stérilisation, c'est aussi une époque où les politiques commencent à s'intéresser à la santé publique. C'est-à-dire que pendant longtemps, la santé, c'était quelque chose d'une histoire privée, en fait. Il y avait des médecins, évidemment, mais c'était de l'ordre des affaires privées, la santé et la médecine. Et à partir de la Troisième République, en France, et puis dans toutes les grandes démocraties libérales, en Europe de l'Ouest et puis en Amérique du Nord et ailleurs, on commence à mettre en place les premières politiques de santé publique. Et ces politiques, elles sont essentiellement liées à l'hygiène. Donc, c'est l'époque où se développent des choses dont on bénéficie encore aujourd'hui. C'est les bains-douches, le tout à l'égout et surtout le traitement de l'eau, en fait. L'ajout, le traitement de l'eau par le chlore, ça va être une révolution parce que ça va permettre, en fait, de contrôler et d'éliminer quasiment un tas de maladies auxquelles on était confrontés comme toutes les maladies transmises par l'eau, la diphtérie, la dysentrie, la choléra, etc. Toutes ces choses-là vont pouvoir être parfaitement contrôlés. En fait, à partir du moment, on va traiter les eaux, les filtrer. Et on voit très bien dans les données historiques, c'est vraiment passionnant quand on regarde le nombre de cas. À partir du moment où les grandes villes européennes ou américaines mettent en place la filtration de l'eau et le traitement de l'eau, on voit immédiatement, en quelques semaines, un effondrement de la mortalité liée aux maladies infectieuses. Et donc, il va se passer une véritable révolution qui s'appelle d'ailleurs la transition sanitaire, c'est-à-dire que nos arrière-grands-parents mouraient essentiellement de maladies infectieuses, espérance de vie, 40 ans, en 1900, en gros, entre 40 et 50 ans, selon les pays. Mais en gros, c'était ça. Et en l'espace de 30 ans, pendant jusqu'à, en gros, la Seconde Guerre mondiale, on va gagner entre 20 et 30 années de vie. Donc, l'essentiel du gain d'espérance de vie, il a été en fait gagné au début du XXe siècle et pas dans la deuxième partie du XXe siècle, même si certains outils technologiques comme les vaccins, mais il y en a d'autres, vont nous aider aussi à gagner un peu d'espérance de vie et nous aider à contrôler. Et donc, jusqu'à la moitié du XXe siècle, les maladies, c'est toujours quand même quelque chose qui reste d'actualité, mais ça devient de plus en plus cantonné à la question des maladies infectieuses respiratoires, c'est-à-dire que les maladies transmises par l'eau, etc., ça, on arrive bien à contrôler, ça a quasiment disparu. Par contre, on est toujours soumis à un certain nombre de pathologies, donc je pense, par exemple, à la rougeole, la poliomélite, les grippes, etc. Toutes ces maladies, tous ces virus, en fait, vont être de mieux en mieux contrôlés à partir de la moitié du XXe siècle, grâce notamment aux grandes campagnes de vaccination, notamment la poliomélite va disparaître en France, il y avait de très, très nombreux cas dans les générations qui sont nées dans les années 40, et à partir des années 50, on met en place les grandes campagnes de vaccination en France, notamment, et puis ailleurs, et on voit quasiment disparaître ces maladies des radars, donc ça, c'est un des grands succès. Mais, mais, trois événements majeurs, on est dans les années 50, pas loin d'ici, à Vannes, un médecin revient, un officier, plutôt, un officier revient d'Indochine avec des cadeaux pour sa famille, et pas de bol, en fait, dans ces cadeaux, il y a l'origine de variole, en fait, des éléments contaminés par la variole, et en fait, il y a un foyer qui démarre du côté de Vannes, et c'est le dernier confinement qu'on a connu, en fait, avant la Covid, c'est Vannes, dans les années, je crois que c'est en 54 ou 55, je n'ai plus la date exacte, c'est très connu, dans la région Vannaise, on va, en fait, mettre sous cloche la région de Vannes, les gens n'auront pas le droit de sortir, l'armée est là, etc., c'est assez étonnant, et c'est le dernier épisode de confinement qu'on ait connu dans l'après-guerre, en fait. Quelques années plus tard, 1957, il y a une épidémie qui s'abat, en fait, qui part de Hong Kong, ça va s'appeler la grippe de Hong Kong, et on va avoir, si on rapporte ça à la structure de la population française, notamment, à sa structure d'âge, etc., à peu près les mêmes dégâts qu'avec la Covid, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs dizaines de milliers de morts liées à la grippe, pardon, asiatique, et c'est la grippe de Hong Kong, c'est ensuite, c'est en 1968, on n'a rien vu du tout, d'ailleurs, puisque c'était, vous le savez, une année de mouvements sociaux, et tout ça va aussi faciliter la contamination des gens, et c'est les démographes, les historiens qui vont remarquer qu'il s'est passé un truc bizarre en 1968, puisqu'on a des courbes de mortalité très très fortes, et en fait, ils vont retrouver des cadavres dans, comment dire, dans le pôle nord de gens qui sont morts à cette époque, et ils vont pouvoir analyser le virus comme ça, ils vont s'apercevoir que c'était proche du H1N1, en fait, qui était aussi la grippe espagnole de 1917-1918. Donc voilà un peu l'histoire des grandes vagues d'épidémies, et alors s'installe à partir des années 70, une espèce de positivisme, on se dit, ça y est, on arrive enfin à contrôler les maladies infectieuses, tout ça, et de l'histoire récente, vous avez des éditos, des grands journaux médicaux qui annoncent en fait la fin des années des grandes épidémies de maladies infectieuses, donc il y a une espèce d'optimisme dans le monde médical, on a l'impression qu'on a réussi finalement à maîtriser ces grands fléaux qui avaient caractérisé l'histoire de l'humanité, et en fait, quelques années après, ressurgit une maladie dont on a forcément entendu parler, c'est le VIH qui est le virus, et SIDA qui est la maladie, c'est comme Covid et SARS-CoV-2, quand on dit la Covid, c'est parce que les Anglais, ils n'ont pas de genre pour les choses abstraites, alors que nous, la maladie, donc c'est parce que c'est la Covid, c'est la maladie, et le virus, c'est le, c'est masculin, c'est la différence entre les deux, mais je ne vous en vaux pas, je ne vous en vaux pas de soucis, puisque tout le monde est un peu perdu avec ça, parce qu'en fait, on peut être infecté sans faire de la maladie, on peut être asymptomatique, voilà, c'est ça la différence. Donc, c'est une épidémie qu'on a du mal à comprendre au départ et qui va être l'objet des prix Nobel dont vous avez entendu parler, des prix Nobel français d'Institut Pasteur, dont l'un est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui a une histoire assez étonnante d'ailleurs du point de vue de l'histoire des sciences, c'est qu'il va complètement basculer à un moment donné dans les médecines alternatives et les croyances scientifiques, en fait, il a un parcours tout à fait étonnant. Montagné, professeur Montagné, pardon, qui est mort il y a quelques semaines. Donc, il va passer de héros à paria un peu pour la communauté scientifique, c'est un itinéraire tout à fait étonnant. Voilà. Alors, à partir des années 2000, il y a quand même quelque chose qui inquiète beaucoup les scientifiques à l'époque, c'est la grippe aviaire parce qu'on voit se multiplier les foyers avec des oiseaux, notamment des élevages qui sont de plus en plus touchés. On en parle moins, mais la France est régulièrement touchée au niveau agricole. par des... Et beaucoup d'immunologistes et d'hirologues s'inquiètent de la possible adaptation du virus à l'homme parce que c'est comme ça qu'avait démarré en 1917-1918. En fait, il y a eu une combinaison de virus aviaires, porcins et humains dans des fermes aux Etats-Unis. Et en fait, c'est les soldats qui arrivent pour aider les armées britanniques et françaises pendant la première guerre mondiale qui apportent le virus. Donc, on l'a appelé espagnol parce qu'il a été signalé en Espagne pour la première fois, mais ce n'était pas du tout un virus espagnol, c'est un virus étatsunien en vérité. Et c'est bien documenté aujourd'hui. Et donc, beaucoup de scientifiques s'inquiètent de la possibilité que ce virus arrive. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail qui est fait, notamment avec Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé, pour anticiper une épidémie du type, finalement, de celle du SARS-CoV-2. Et donc, on met des moyens très importants à l'époque. Moi, j'ai commencé à travailler sur les maladies infectieuses à ce moment-là, fin 2006, 2008. C'est là où se met en place ces grands plans anti-pandémiques de préparation de l'État. On stocke des masques, etc. Alors, d'ailleurs, ces stocks, on va les brûler quelques mois avant l'arrivée de la Covid. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais ça a été un scandale à l'époque, d'ailleurs. On n'avait pas renouvelé ces stocks. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, cette réponse qui est mise en place lorsqu'émerge le virus H1N1, qui va être un virus assez peu létal, finalement, même un peu moins que la grippe saisonnière, va générer une espèce de sentiment d'incompréhension à la population qui est légitime complètement. Les gens disent, pourquoi on a mis en place de telles mesures la vaccination dans les stades, etc., pour quelque chose qui finalement est une grippette, donc qui est un peu moins grave que la grippe saisonnière habituelle. Et du coup, ça va générer aussi beaucoup de suspicions de la part de la population et ça va générer beaucoup de controverses parce que c'est un moment où se passent plein de choses en France. Et peut-être que je reviendrai là-dessus lorsque je vais vous parler de vaccination. Alors, du coup, je suis obligé de parler aussi un peu de vaccination en vous parlant de maladie infectieuse parce que ça reste un des mois. Ce n'est pas le seul. On a parlé de l'hygiène. L'hygiène est toujours extrêmement importante. D'ailleurs, je suis très heureux parce que mes enfants ont redécouvert l'hygiène à l'école. Moi, quand j'étais gamin, on devait se lever les mains avant d'entrer en classe. Je ne sais pas si on avait des savons jaunes dans des grands bacs en métal. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous aussi. Et on devait se laver les mains, etc. Puis ça avait disparu quelques années plus tard. Et maintenant que j'ai accompagné mes jeunes enfants à l'école pendant la pandémie, ils devaient se laver les mains systématiquement. J'espère qu'ils vont garder ces habitudes parce qu'en fait, ça protège toute la population parce que ça circule beaucoup par les écoles, en fait, les virus, notamment les grippes. Alors, d'abord, je vais essayer de vous dire qu'il ne faut pas faire d'occidentocentrisme. On pense que les pratiques vaccinales remontent en fait à l'unité des temps. On ne sait pas tellement les dater parce qu'il y a beaucoup d'historiens chinois ou perses qui prétendent qu'il y avait des pratiques vaccinales qui existaient, qui sont documentées dans des documents anciens. Nous, en Occident, en tout cas, on découvre ça de manière assez tardive, en fait, puisque c'est un peu par hasard. C'est un médecin britannique qui s'appelle Yenner et qui remarque quelque chose d'assez étonnant. Il remarque que les vachères, donc les femmes qui s'occupaient des vaches, on est au 18e siècle, un peu avant la Révolution française, les femmes qui s'occupaient des vaches, elles faisaient une maladie assez bénigne qui s'appelle la petite vérole, tout simplement. Et en fait, cette maladie les protégeait curieusement de la variole qui est une maladie redoutable. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des photos de variolés, c'est absolument atroce. On dirait des crocodiles, les gens, après, c'est parfait pour un film d'horreur. Et donc, maladie extrêmement invalidante, extrêmement dangereuse et extrêmement impressionnante aussi. Et donc, il va remarquer, alors par contre, il va avoir une éthique familiale qui est assez particulière parce qu'il va tester sur sa propre famille le remède, c'est-à-dire qu'il va contaminer ses enfants à la petite vérole et sa femme aussi, d'ailleurs, je crois. Et heureusement, personne ne meurt, mais il semblerait que ça les protège. Et donc, il va progressivement réussir à convaincre ses confrères qu'on peut, par cette petite vérole, protéger les gens. Et c'est comme ça que naît, en fait, vaccin, ça vient de vache, quoi. C'est comme ça que Pasteur utilise le mot vaccin en hommage à Yénair, en fait, lorsqu'il crée le mot vaccin à la fin du 19e siècle. et donc se met en place dans tous les pays développés de l'époque, y compris en France, la vaccination, mais comme pratique médicale privée, c'est-à-dire que c'est les médecins qui les proposaient aux patients. Il n'y avait pas de grande campagne. Encore une fois, ça, ça se met en place seulement au moment de la Troisième République en France. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fait, l'instauration de la vaccination obligatoire des grandes campagnes des vaccinations telles qu'on les connaît aujourd'hui, il y a un siècle, qui crée assez peu de tensions en France. Très, très peu. Et en fait, c'est une exception historique parce que dans des tas de pays, ça se passe extrêmement mal, cette histoire. C'est-à-dire que du Brésil aux États-Unis, à Montréal, à Leicester, en Angleterre et dans d'autres pays européens, vous avez l'équivalent des gilets jaunes. C'est-à-dire que les gens descendent manifester dans les rues, il y a un peu de grabuge, on met le feu aux boutiques, on casse des tramways parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, il y avait vraiment le même type de réaction. D'ailleurs, il y a un épisode très célèbre à Rio de Janeiro qui s'appelle la Révoltade a Vaccina. Donc, il y a un grand mouvement social contre la vaccination obligatoire comme on a pu le connaître ces dernières semaines au Canada, justement, à Ottawa. Et puis, ça dégénère parce qu'une partie de l'armée fait sécession. Donc, ça génère quasiment une situation de guerre civile. C'est un peu l'équivalent de la commune brésilienne. Et ça se termine, tout ça dans le sang et puis, on exile ou on pend les militaires renégats, etc. Donc, il y a des épisodes tout à fait intéressants. Et c'est très intéressant aussi de lire ce qui s'est passé à Montréal pendant l'épidémie de variole, l'épidémie majeure de variole à la fin du 19ème siècle parce qu'on a l'impression quand on lit les textes de l'époque qu'on a l'impression de lire ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Grosse inquiétude dans la population par rapport au virus que beaucoup pensent dangereux, pardon, au vaccin que beaucoup pensent dangereux. Il y a des médecins qui prennent position contre la vaccination en disant que c'est extrêmement dangereux, ne vous vaccinez pas et qui faites la promotion de molécules, de poudre de perlimpinpin, etc. Notamment de consommation de bière aussi. C'était préconisé par certains médecins. Un prof de médecine de Montréal qui est connu pour ça d'ailleurs, pour lutter contre la variole. Je vous rassure que c'était très inefficace en fait et ça n'a pas très très bien marché. Alors la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi est-ce que la France a été épargnée par ces mouvements, ces tensions sociales autour de la vaccination et en fait c'est pour des raisons historiques de fierté et de gloire nationale. C'est-à-dire que le vaccin a tout de suite été mobilisé par la Troisième République comme étant un succès de la science française et donc ça va être enfin les Anglais parlent de soft power donc ça va être un instrument de puissance douce c'est-à-dire qu'on va diffuser la vaccination à travers le monde. D'ailleurs on crée des instituts pasteurs un peu partout dans le monde il y en a toujours de l'Indochine jusqu'à l'Amérique du Sud il y en a à Pékin il y en a un peu partout dans le monde à Moscou d'ailleurs aussi et on va diffuser le savoir français dans les grandes nations mondiales pas chez les Allemands les Anglais puisqu'ils ont aussi leurs propres héros mais on va diffuser en fait la vaccination notamment la vaccination contre la rage et puis après on va découvrir des tas d'autres vaccins enfin on va développer plutôt des tas d'autres vaccins dans les instituts pasteurs français ce qui fait que les Français en fait ont une position par rapport à la vaccination qui est très très particulière parce que c'est un peu notre bébé national d'une certaine manière c'est la technologie qu'on a c'est un peu l'Internet de l'époque si vous voulez c'est la technologie qu'on a généré et qui font que nous les Français on est tellement admirables donc en fait pendant à peu près allez on va dire un siècle il n'y a quasiment aucun mouvement anti-vaccinal en France ce qui n'est pas du tout le cas à l'étranger en Allemagne en Suisse en Angleterre il y a des ligues anti-vaccinales très très dynamiques d'ailleurs souvent c'est plutôt des aristocrates ou des nobles qui sont à l'origine de ces mouvements et qui mobilisent soit des raisons philosophiques qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui d'ailleurs dans les débats est-ce que finalement on ne doit pas fortifier plutôt son système immunitaire par des méthodes naturelles plutôt que injecter des choses qui peuvent être dangereuses parce que vous savez bien les vaccins peuvent avoir effectivement des effets secondaires parfois graves y compris qui vont mais rarement heureusement jusqu'au décès de ceux qui qui les utilisent ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre c'est toujours ce qu'on appelle la balance risque bénéfice donc c'est un peu triste la santé publique parce qu'on sait qu'il n'y a quasiment pas de médicaments ou de produits pharmaceutiques qui sont complètement à risque zéro mais ça permet de sauver des vies en protégeant les gens d'une manière générale et en fait tout ça commence à se fissurer dans les années 90 parce que dans les années 90 on met en place une grande campagne de vaccination contre je ne sais pas si vous vous en souvenez moi j'étais adolescent à l'époque enfin j'étais étudiant en fait j'ai commencé mes études et puis j'entends parler de l'hépatite B et on met en place une grande campagne nationale et en fait à l'époque les choses étaient un peu particulières je vous rassure je ne suis pas du tout conspirationniste mais c'est vrai qu'à l'époque on laissait un peu la main à l'industrie pharmaceutique donc la publicité était autorisée et l'industrie pharmaceutique va faire un travail de publicité remarquable pour l'hépatite B parce qu'on va vacciner notamment les gens qui n'ont pas besoin et il se passe quelque chose qui est tout à fait normal c'est-à-dire que quand vous vaccinez un très très grand nombre de personnes vous avez éventuellement derrière des gens qui développent des maladies qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs à la vaccination mais qui peuvent être associées de manière temporelle en tout cas je dis toujours à mes étudiants réfléchissez à quelque chose 100% des gens qui sont vaccinés finissent par mourir un jour après la vaccination c'est comme ça qu'on raisonne sur le plan statistique en plus alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des effets secondaires propres à la vaccination c'est bien documenté la question c'est quelle est leur ampleur quelle est leur nature est-ce qu'en gros le jeu en vaut la chandelle et donc il y a des vaccins pour lesquels on considère que le bénéfice risque n'est pas suffisant et puis même ça change parfois il y a encore un an les gens enfin les experts en vaccinologie ont pensé le vaccin contre la Covid tout à fait enfin le risque-bénéfice étant tout à fait favorable aujourd'hui avec Omicron j'ai pas mal de collègues qui commencent à me dire je ne suis pas sûr que chez les gens qui n'ont pas des facteurs de risque ce soit vraiment intéressant de se faire vacciner par exemple voilà tout ça pour vous dire que ce n'est pas les consensus évoluent aussi scientifiquement vers plus de vaccination ou vers moins de vaccination aussi ce n'est pas des choses qui sont stabilisées je regarde l'an parce que je ne voudrais pas non plus ah oui c'est bon on a encore voilà donc quand arrive quand arrive la la Covid ou plutôt le SARS-CoV-2 alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais au début ça a vraiment été une sacrée surprise et pas seulement dans la population moi j'ai vraiment vu une forme de panique chez mes collègues chez les experts et pourtant lorsqu'on regarde les documents de l'OMS et si vous regardez quelles étaient les plus grosses menaces pour 2020 donc publiées six mois avant la pandémie vous aviez en première position les réchauffements climatiques bon c'est normal on voit comment les choses changent donc ces effets avec des vagues de chaleur sur la santé humaine la santé des populations vous avez en deuxième on sait tout ce qui est lié aux maladies chroniques et au vieillissement des populations ça c'est très prévisible on sait des mouvements lents on les anticipe on les voit et vous aviez en troisième position donc sur les dix plus grandes menaces une pandémie d'une maladie infectieuse respiratoire donc il y avait quand même chez les experts l'idée que ça pouvait revenir ça pouvait arriver parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de phénomène de cette ampleur et en fait c'est un peu comme quand vous chutez d'un immeuble c'est plus le temps passe plus vous vous rapprochez de la catastrophe mais vous avez l'impression que comme plus le temps passe tout va bien la menace se dissipe mais c'est l'inverse en fait plus le temps passe plus vous risquez d'être à nouveau soumis à un phénomène pandémique et c'est exactement ce qui se passe et là il y a pas mal de surprises d'abord on est un des pays qui a le plus de comités d'experts au monde par habitant on a sur tous les sujets vous avez la HAS donc l'Haute Autorité de Santé vous avez le Haut Comité en Santé Publiquement c'est des organismes auxquels j'appartiens donc je ne vais pas les critiquer publiquement mais en plus c'est filmé j'espère qu'ils ne me regarderont pas mais vous avez quasiment sur tous les sujets un comité d'experts de gens qui travaillent depuis des années là-dessus c'est des mandats de 4 à 5 ans et vous aviez des comités sur les maladies infectieuses et les situations d'épidémie et le gouvernement dit je ne le sens pas je n'utilise pas ces experts-là je crée un comité scientifique ad hoc je prends je sélectionne des gens par affinité donc vous avez un certain nombre de mes collègues qui vont être recrutés sélectionnés pour faire partie de ce comité scientifique autour de Jean-François Déprécy au départ je pense que c'est un bon choix parce que Jean-François Déprécy est quelqu'un qui a un parcours assez remarquable il a d'abord travaillé sur les maladies infectieuses et puis après il a travaillé sur les questions d'éthique médicale donc je me dis c'est bien il va apporter une dimension beaucoup plus sociale beaucoup plus humaine etc pas du tout on est complètement de mon point de vue parti sur une logique complètement microbiologique c'est à dire que dans le comité il n'y avait pas de psychiatre pas de psychologue à départ il n'y avait pas de sociologue il y avait un sociologue spécialiste des politiques publiques mais pas de spécialiste des gens en fait et ça ça m'a beaucoup étonné parce que les chinois qui vont être les premiers à mettre en place les confinements au mois de décembre ont montré qu'immédiatement ils décèlent des effets sur la santé mentale des gens en Chine c'est à dire que les gens développent des stress post-traumatiques parce qu'ils sont isolés de manière beaucoup plus drastique que nous il faut dire à l'époque on met les gens en isolement dans des hôtels pendant plusieurs semaines etc et leurs équipes en santé publique remarquent que ça fait des sacrés dégâts sur la santé mentale et toutes ces données en fait sortent très vite en quelques semaines dans les journaux et donc on a ces données là quand la France est frappée par la pandémie et malgré ça on va avoir une approche de la maladie qui est très orientée sur les questions biologiques donc de maîtrise de la contagion d'évitement des contacts humains et en fait on va mettre en place des mesures qui sont assez moyenâgeuses c'est assez étonnant finalement puisqu'on revient à l'équivalent de la quarantaine chacun doit rester chez soi et on évite les contacts intérimains ce qui n'est pas en soi une mauvaise affaire une mauvaise idée sauf que ça va atteindre un degré d'absurdité qui m'a impressionné à un moment donné c'est à dire que quand on vous dit vous n'avez pas le droit d'aller sur les plages alors que c'est l'endroit parfait pour ne pas attraper le virus en fait vous êtes en plein air et vous êtes isolés les uns des autres et nous donc nous on est Nantais on voit mettre en place par les services municipaux en fait l'interdiction de toutes les promenades du bord des Loires c'est à dire que là où les gens ne pourraient pas se faire contaminer parce que c'est grand et donc du coup les gens sont concentrés sur des petits couloirs pour se promener dans leur 1 km autour de chez soi donc en fait on crée des mesures qui sont complètement perverses c'est à dire qui entraînent des clusters de gens parce qu'on les empêche d'aller dans des lieux qui sont sympathiques en fait voilà donc c'était mon expérience du début qui a été assez ambivalente en fait par rapport à ces mesures je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer c'est incroyable heureusement les choses vont un peu s'améliorer après alors nous on va regarder un peu ce qui se passe en matière de vécu de la pandémie notamment c'est un des chapitres qu'on a écrits dans ce bouquin alors ce bouquin je fais aucun argent là-dessus parce qu'en fait on reverse tous les fonds à l'Institut Pasteur donc c'est un ouvrage collectif qu'on a écrit notamment sur la base d'enquête qu'on avait fait à ce sujet on essaye de comprendre comment les français vont vivre ce confinement ce premier confinement qui est complètement inédit depuis Vannes les années 50 et en fait on s'aperçoit que c'est tout à fait étonnant mais la moitié des français le vivent très bien et notamment les plus fortunés les plus privilégiés parce que beaucoup de gens qui vivaient dans les grandes villes partent dans leur résidence secondaire en famille notamment en Bretagne beaucoup et du coup ils retrouvent une espèce quasiment de climat de vacances sauf qu'ils sont coincés à un kilomètre de chez eux et finalement la France est coupée en deux on a d'un côté les gens qui sont les plus aisés qui vivent très bien le confinement qui ont trouvé que c'était une époque créatrice où ils avaient eu du temps pour eux éventuellement moins exigeants au travail certains sont passés au télétravail mais pas tous c'est pas toujours facile avec les enfants ceux qui n'ont pas d'enfants le vivent mieux que ceux qui ont des enfants moi qui avais des jeunes enfants avec moi plus toutes les expertises pas forcément toujours bien vécu cette période mais comme tous les parents c'était un peu plus difficile que ceux qui n'avaient pas d'enfants et puis évidemment quand on est dans des petits appartements exigus en ville dans les familles nombreuses et bien là ça se passe très très mal c'est-à-dire qu'on voit exploser les violences conjugales les tentatives de suicide chez les enfants etc. donc il y a eu vraiment deux France à ce moment-là sur la première période sur la période du confinement et alors quelque chose que j'aimerais vous dire aussi c'est que la France est quand même un pays de défiance quand on compare aux autres pays européens à quelques exceptions près il y a un peu l'Italie qui est comme nous aussi c'est-à-dire que d'une part les Français n'ont pas tellement confiance dans leurs institutions donc là je ne vous apprends rien mais les institutions n'ont pas confiance non plus dans les Français c'est-à-dire qu'on est vraiment un pays où il y a une suspicion a priori sur la capacité des gens à agir de manière responsable et ça je vais le voir tout de suite dans la manière dont on pense les choses puisque il va y avoir le mot qui va ressortir à ce moment-là c'est infantilisation mais vraiment un côté infantilisant qu'on ne va pas du tout retrouver au Danemark en Allemagne même en Belgique ou aux Pays-Bas c'est-à-dire que là on va considérer que les citoyens sont responsables et des partenaires dans la gestion de la pandémie et pas du tout des gens qu'on doit discipliner et malgré ces politiques du début parce que ça va changer très vite en fait qui ont été très autoritaires très dirigistes notre grande surprise dans nos enquêtes c'est que en gros entre 80 et 90% des Français en fait soutiennent ces politiques très autoritaires et ça ça nous a beaucoup surpris aussi ça nous a beaucoup surpris parce que normalement alors c'est pas qu'un cliché c'est pas qu'un cliché culturel en temps normal en temps de paix si j'ose dire nous les Français on a quand même une certaine tolérance à la déviance par rapport à toutes les questions de sécurité et d'hygiène c'est-à-dire que lorsque vous regardez le taux d'infraction routière le respect des limites de vitesse même les choses comme les queues pour rentrer dans le bus etc c'est vrai qu'on a des données objectifs sociologiques qui montrent que les Français sont plus indisciplinés que les autres mais en fait assez curieusement ce trait se renverse en situation de crise c'est-à-dire que la carte qu'on a sous les yeux au départ alors je vais vous expliquer comment on l'a su c'est que l'Europe du Nord se révèle indisciplinée les gens ne respectent pas bien les consignes gouvernementales alors que l'Europe du Sud est catholique Espagne enfin catholique parce qu'on est soi-même catholique mais de culture catholique les Italiens les Français et l'Espagnol sont hyper disciplinés en fait et comme on le sait on le sait grâce à vos portables parce qu'en fait vous avez presque tous Android et j'ai découvert à cette occasion c'était assez effrayant qu'on sait toujours où vous êtes c'est-à-dire là on sait que vous êtes dans un hôtel par exemple si vous allez au supermarché on sait que vous êtes dans un supermarché donc on a des métadonnées comme ça qu'on peut analyser nous les chercheurs moi j'ai découvert ça à ce moment-là pour savoir ce que faisaient les gens et bien les gens étaient massivement chez eux en fait et on voit même que la fréquentation des supermarchés chute alors que c'était le seul endroit où on avait le droit d'aller c'était un peu curieux et que évidemment la fréquentation des gares chute de 95% voilà on a des données très très précises grâce à vos téléphones portables donc là c'était intéressant parce que c'était pour des logiques de santé publique mais tout ça évidemment peut-être aussi utilisé dans une logique de marché bientôt vous aurez des publicités ciblées si vous êtes dans un endroit est-ce que peut-être je continue pendant 5 minutes et puis on laisse la place à la discussion voilà alors donc cette surprise on l'a sous les yeux avec les cartes des enquêtes qui montrent et puis des données des méga données ce qu'on appelle big data en mauvais anglais on voit que les français sont extrêmement disciplinés alors là nos collègues anglophones sont scotchés pourquoi et comment les français font ça se fait parce que normalement c'est pas ce qu'on attend et même mieux que Hong Kong c'est-à-dire que les français sont plus disciplinés à l'époque que Hong Kong alors ce qui nous a étonné aussi nous groupe de chercheurs en sciences humaines sur ces questions-là c'est que la doctrine qui prévalait sur la gestion des épidémies au niveau de l'OMS et qui est une doctrine qui a progressivement émergé d'abord sur les leçons qu'on a tiré de la gestion de l'épidémie de Sida et puis ensuite d'autres épidémies y compris Ebola en Afrique subsaharienne c'est que les approches autoritaires elles sont en fait sur le moyen et le long terme assez inefficaces c'est-à-dire qu'elles peuvent être très efficaces au départ mais en fait si vous êtes comment dire trop dirigiste trop autoritaire au départ vous risquez de braquer et de fatiguer les gens et c'est ça un peu les débats qu'il y avait et c'est pour ça que l'OMS n'a pas vraiment préconisé le type de mesures qu'on va mettre en place un peu partout en Europe la doctrine des 4 E je vous le dis parce que ça ne s'est pas vraiment passé de la manière suivante il faut écouter les gens vraiment être à l'écoute des gens il faut les encourager les encourager à faire des choses montrer les bonnes initiatives montrer ce que les gens font de bien il faut les engager c'est-à-dire les associer aux décisions et puis il faut éviter de stigmatiser les mauvais citoyens entre guillemets ou les mauvais comportements puisque du mauvais comportement il y a le mauvais citoyen et en pratique on va faire juste l'inverse des 4 E en fait on va moi j'ai les sorties de certains hommes politiques je me suis dit ben là c'est juste l'inverse de ce que l'OMS dit de faire où on met en accusation les joggeurs les jeunes donc il y a eu une série de boucs émissaires comme ça d'une période à l'autre les parisiens évidemment qui avaient contaminé les bretons donc il y a eu comme ça toutes les épidémies sont des phases où les tensions sociales sont réactivées donc là on sait qu'il y a quand même une problématique d'accès à la propriété en Bretagne pour les locaux parce que évidemment les gens qui viennent des grandes agglomérations ont des moyens financiers considérables beaucoup plus importants que ceux des locaux et donc il y avait des tensions sociales qui préexistaient aussi à ces phénomènes et qui font que ça n'a pas toujours été bien vécu la cohabitation pendant cette période voilà donc les 4 E alors progressivement par contre et je vais finir là dessus ce qui est assez étonnant c'est que progressivement l'Europe du Nord l'Australie la Nouvelle-Zélande le Canada vont complètement se rigidifier dans leurs approches c'est-à-dire qu'au départ ils étaient très pragmatiques très libéral et progressivement ils vont mettre en place des politiques très autoritaires alors que nous ça va être l'inverse c'est-à-dire que de confinement en confinement on va relâcher les règles on va avoir le droit de se promener de plus en plus loin puis après quasiment on peut rester en département etc. donc il y a eu deux dynamiques complètement différentes entre les pays gros catholiques latins et puis les pays protestants anglophones également où là c'est l'inverse c'est-à-dire que d'un confinement et d'une vague épidémique à l'autre on voit en fait les mesures se resserrer sur les gens et ça va éclater dans pas mal de pays c'est-à-dire que les plus grosses contestations ont eu lieu quand même en Allemagne en Australie et au Canada il y a eu vraiment des choses beaucoup plus violentes que ce que nous on a observé il y a eu des manifestations en France mais assez peu violentes dans l'ensemble on n'a pas noté en fait de manifestations très hostiles peut-être que je vous dis quelques mots sur la vaccination pour finir alors là c'est pareil tout le monde pensait les experts pensaient que compte tenu de la peur qu'avait engendré l'épidémie il y aurait une demande très importante pour la vaccination et alors là coup de froid c'est-à-dire que quand les premières enquêtes tombent lorsque les vaccins sont mis au point notamment les nouvelles technologies ARN messager donc on est en novembre décembre il y a un an maintenant l'année dernière enfin l'année dernière les enquêtes tombent et le verdict est un peu inquiétant c'est-à-dire en gros la moitié des français ne veut pas se faire vacciner et ça c'est un coup dur pour les scientifiques parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'on a un moyen qui a l'air à peu près efficace contre le virus avec une bonne sécurité et c'est là qu'on voit aussi se développer des choses qu'on avait observées depuis très longtemps c'est-à-dire à la fois la défiance dans l'institution la multiplication des canaux alternatifs d'information à travers les réseaux sociaux numériques une généralisation en fait aussi des théories alternatives aux théories acceptées en science normalement enfin par une majorité en tout cas et heureusement en fait cette bulle elle va se dégonfler très très vite parce que un certain nombre de leaders d'opinion je pense notamment Axel Kahn qui est décédé aujourd'hui vont intervire dans les médias en disant mais attendez on n'est pas en train de parler de risque au potentiel d'un vaccin alors qu'il y a chaque jour des centaines de personnes qui décèdent qu'est-ce que c'est que ce BINS et en fait au fur et à mesure que la vaccination va se déployer d'abord chez les personnes à risque notamment les personnes âgées et puis s'élargir on va voir enfin les français vont voir que finalement il n'y a pas de controverse majeure il n'y a pas l'air d'avoir d'effet important et en fait ça va nous rassurer progressivement et on voit nous dans nos enquêtes chaque mois avec Santé publique France que le taux d'intention vaccinale va augmenter progressivement jusqu'en juin où on atteint un plateau à peu près 60% des gens sont fait vacciner à ce moment-là et en fait c'est là que le gouvernement met en place les politiques d'emmerdement si oui on appelle ça les politiques d'incentive en anglais mais en fait c'est des politiques qui consistent à rendre coûteux la non-vaccination c'est des techniques qui sont très anciennes c'est les américains qui ont inventé ça c'est-à-dire que comme les américains pour eux le principe de liberté est très important du coup ils essayent de conserver l'apparence de liberté mais ils génèrent des dispositifs qui permettent de contourner ce s'appelle les incentives c'est-à-dire que si vous allez aux Etats-Unis vous avez le droit de ne pas être vacciné mais vous n'avez pas le droit d'inscrire vos enfants à l'école vous n'avez pas le droit de travailler dans les services de santé ou les services sociaux etc. donc au final c'est tellement coûteux de ne pas être vacciné que vous vous faites vacciner la plupart des américains sont vaccinés comme nous à peu près les mêmes taux c'est comparable c'est exactement ce que vont faire les pouvoirs publics en France c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place le truc le plus coûteux qu'ils puissent imaginer empêcher les français d'aller au restaurant et dans les cafés c'est insupportable ça va très bien fonctionner et en fait on va avoir le taux monter à 90% des français adultes on va passer de 60% à 90% à ce moment-là donc c'est une pour moi c'était vraiment un défi moi j'étais pas tellement favorable à cette mesure parce que je pensais qu'on pouvait par l'accompagnement la communication la persuasion arriver à des taux équivalents sans mettre en place des mesures contraignantes c'est le choix qu'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron a priori sur la base des données qu'on a obtenues ça a plutôt pas trop mal marché on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez alors si on fait le portrait robot du vacciné ou du non vacciné c'est assez intéressant parce que au départ les femmes il y avait vraiment des questions de genre c'était assez étonnant les femmes avaient beaucoup plus peur du vaccin que les hommes et les hommes avaient un taux d'intention vaccinale beaucoup plus élevé et progressivement à un an les choses se sont renversées c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous regardez qui se fait vacciner c'est plus les femmes que les hommes donc il y a eu un changement de ce côté-là le critère le plus déterminant c'est l'âge des individus par décennie plus vous augmentez dans la décennie plus vous êtes vacciné ou plus vous avez l'intention de vous faire vacciner là ça s'explique pour des raisons cliniques épidémiologiques c'est tout simplement les facteurs de risque sont plus importants les gens le savent donc ça marche bien et puis après sur le plan culturel on a mis en évidence deux choses très importantes d'abord c'est la question des valeurs des orientations idéologiques des gens qui est souvent liée d'ailleurs aux préférences politiques c'est-à-dire si vous êtes proche de ce qu'on peut appeler des partis anti-système donc extrême droite ou extrême gauche plus vous êtes méfiants vis-à-vis des institutions et plus vous êtes méfiants des institutions médicales et notamment des vaccins et ça ça marche très très bien et d'autre part sur les pardon donc j'ai parlé de confiance et puis ça c'est assez nouveau sur la vaccination c'est l'emprise aussi des thèses conspirationnistes on a vu très clairement s'imposer dans les représentations collectives l'idée que tout ça ne pouvait être que ou partiellement en tout cas le fruit d'une grande machination d'un grand complot et si on croit ça on a tendance vraiment à avoir peur du vaccin voilà je pense que je vais m'arrêter là oui on est dans les temps et puis je pourrais je pourrais développer oui dernier point sur le plan socio-économique c'est très très clair plus vous êtes favorisé plus vous êtes vacciné inversement pourtant le vaccin est gratuit c'est ça qui est assez étonnant donc il y a vraiment ce qu'on appelle un gradient social très très net aujourd'hui autour de la vaccination il n'y a qu'une variable qui échappe à ça c'est l'éducation c'est à dire que les plus éduqués et les moins éduqués sont les plus vaccinés et c'est plutôt les gens qui ont des niveaux d'éducation intermédiaire plutôt niveau bac ou bac plus 2 qui sont les plus méfiants en fait vis-à-vis de la vaccination tu viens de parler tout de suite des populations à risque est-ce que finalement sur l'ensemble de la gestion de cette crise est-ce que où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la liste qui peut être faite à l'échelle peut-être des politiques de santé entre une politique qu'on pourrait appeler une politique de masse c'est à dire appliquée à tout le monde ou au contraire une politique ciblée je ne parle pas spécifiquement de la vaccination encore que ça pourrait être aussi le cas globalement sur les mesures où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce qu'on estime qu'il faut avoir une politique continue sur une politique qui s'adresse à tous ou au contraire il faut être un peu plus ciblé un peu plus mesuré dans certaines directives alors ce qui est très intéressant c'est que ce débat il existe en plus depuis le départ dans la communauté scientifique depuis le départ de la pandémie c'est-à-dire que ce qu'on appelle les approches populationnelles par rapport aux approches individuelles ou approches sur les groupes à risque c'est des questions qui ont été l'objet de discussions très très fortes moi je faisais partie au comité de santé publique des groupes qui ont réfléchi à ces questions-là et en fait on était partagé c'est-à-dire que la moitié des experts pensaient que c'était mieux de mettre en place tout de suite des approches ciblées sur les groupes à risque et de laisser un peu vivre le reste de la population celle qui n'était pas la plus concernée par le risque de mortalité notamment les jeunes les étudiants et d'autres qui pensaient que non non ça allait créer de la confusion en fait on a eu peur que les gens ne comprennent pas enfin quand je dis on pas nous personnellement mais les responsables des politiques publiques et ils ont préféré mettre les mêmes mesures pour tout le monde ce qui a pu aussi avoir des effets pervers c'est-à-dire qu'on voit les dégâts sur le niveau éducatif moyen des dernières années on voit il y a eu une chute dans tous les indicateurs dans les enquêtes internationales sur le niveau les acquisitions les compétences des élèves quel que soit l'âge y compris des étudiants d'ailleurs on a quand même une espèce de génération sacrifiée mon expérience d'enseignant parce que j'enseignais en même temps que je faisais tout ça quand vous êtes dans un écran toute la journée avec des étudiants c'est-à-dire que les premiers jours ça va mais au bout d'un mois je ne voyais plus beaucoup les étudiants ils avaient des écrans noirs alors quand je les sollicitais je voyais bien qu'ils n'étaient plus là donc on voit qu'il y a eu quand même une perte d'attention et une perte de compétence à ce moment-là et alors ce qu'on voit par contre c'est réémerger ce débat c'est-à-dire clairement avec Omicron je pense qu'il y a progressivement une majorité qui se dégage en tout cas dans les experts pour dire qu'il faut passer maintenant à une approche sur les groupes à risque c'est-à-dire vraiment mettre le paquet l'accent sur les gens qui ont des facteurs de risque et puis laisser le reste de la population à peu près tranquille c'est assez curieux parce que finalement au début quand il y avait des je rappelle à pouvoir se tuer assez finement cette crise on avait peu de données sur les gens qui étaient malades véritablement donc on on ne savait pas on avait peu d'éléments pour savoir je parle au tout début de la crise peut-être qu'aujourd'hui maintenant on a le recul mais il a fallu attendre pas mal de temps pour qu'on ait cette information-là qui était les plus touchés je parle des gens qui étaient qui étaient vraiment les populations à risque c'est-à-dire qui étaient les plus menacées je veux dire encore aujourd'hui quelqu'un un chercheur que tu connais peut-être qui est Michel Durue de l'INRA l'INRA est maintenant et qui dit mais la question alimentaire par exemple et l'impact sur les populations qui étaient en surpoids il dit par exemple cette population-là qu'on a retrouvée dans les gens qui étaient touchés les premiers par la Covid et qu'aujourd'hui on a un peu oublié ça et c'est un article d'aujourd'hui il le remet sur le devant d'accès en disant qu'il ne faut pas qu'on ne fasse pas le bilan il ne faut pas qu'on le mise sur le bilan sur quelles sont les populations les plus menacées quelles que soient les maladies finalement peut-être pas complètement de manière générale mais en tout cas il remettait notamment la question de l'obésité il y avait deux et autres alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est assez curieux mais le système d'information épidémiologique en France lorsque la pandémie nous frappe c'est encore quasiment l'avant-ordinateur c'est-à-dire que tout se fait plus ou moins à la main et très lent c'est des certificats de décès etc donc en gros entre le moment où vous avez l'information épidémiologique et le moment où vous pouvez agir l'épidémie est terminée puisque l'occurrence a été plus long que prévu mais en tout cas il faut au moins six mois un an pour avoir ces informations donc c'est déjà fini on ne peut pas agir et donc on avait des systèmes d'information qui étaient en fait quasiment non existants et donc on n'arrive pas à piloter un système comme ça heureusement d'autres pays avaient des systèmes beaucoup plus performants donc on savait tout de suite quelles étaient les caractéristiques des gens qui mouraient donc ça les premières informations qu'on a eues et ça a été d'ailleurs divulgué très vite dans la presse c'était que là j'étais le facteur clé à l'époque et puis après il y en a eu d'autres qu'on a pu documenter y compris d'ailleurs le surpoids et l'obésité mais pas seulement tout ce qui était lié au risque de type déficit d'immunité était globalement le facteur de risque prépondérant on va passer aux questions non ?